Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission leitmotiv qui sent vraiment les vacances. Pour cette semaine nous avons décidé de faire une incursion dans le milieu de la restauration à travers le parcours d'un chef cuisinier très atypique. Allez, préparez vos blocs notes et vos couverts si vous êtes à table. Lettmotiv avec le chef François Quenel, c'est tout de suite après la pub. Bonjour chef. Bonjour Corinne. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Merci de nous recevoir dans ce splendide complexe hôtelier dont vous êtes le chef exécutif. Alors vous êtes chef cuisinier à Paris et à Bidjan mais aussi consultant et formateur en restauration. Vous êtes titulaire de plusieurs diplômes et pourtant vous commencez votre carrière professionnelle dans l'art lyrique. Comment ça se fait ? J'ai toujours chanté, j'ai toujours eu une grosse voix et très très tôt je me suis inscrit à des chorales et donc j'ai commencé l'art lyrique à 17 ans et je l'ai perduré jusqu'à 29 ans en finissant à Rome pendant 5 ans. Et pourquoi vous avez changé David donc après ? Parce que je suis exigeant avec moi-même, j'ai pas réussi à faire une carrière donc je me suis rabattu sur une autre passion qui était le bâtiment. Oui et comment ça se fait que de l'art lyrique vous passez au bâtiment et du bâtiment vous passez à la cuisine ? Alors c'était factuel en fait, les cours de chant à Rome coûtaient vraiment très très cher, la peau des cordes vocales si vous voyez ce que je veux dire. Waouh ! Et Dieu sait comme elles étaient puissantes. Et en fait il fallait absolument que je puisse payer ces leçons. Donc je suis rentré dans un service de maîtrise d'ouvreur délégué et j'ai commencé aussi à faire un trafic de rillettes. Waouh ! Je faisais déjà la cuisine, le traiteur pour des gens, j'avais déjà le virus. En fait je voulais faire la cuisine depuis très longtemps, depuis 15 ans. Et c'est vous-même qui fabriquez les rillettes bien sûr ? Oui oui bien sûr. D'accord. Alors quels souvenirs gardez-vous de cette époque dans les métiers du bâtiment après 20 ans d'expérience dans ce secteur ? En fait j'étais chez le leader mondial de la fenêtre de toit. Et donc on intervenait surtout sur les toitures et sur l'esthétique globale de la façade du bâtiment. Notamment sur l'optimisation du coefficient d'occupation des sols dans Paris. Donc j'ai réussi quelques affaires, notamment à mettre ces fenêtres-là sur des monuments historiques qui refusaient absolument. Et vu la praticité de ces objets-là, en ont mis sur le Louvre et sur d'autres grands bâtiments connus. Alors la chanson c'était aussi une passion ? Oui la chanson ça fait très très longtemps que je chante. Depuis l'âge de 15 ans, je suis allé spontanément m'inscrire dans des chorales. Et en fait c'est un peu le fait de ne pas avoir fait la cuisine qui m'a fait tourner vers le champ. Alors le champ j'ai passé mon école de commerce et ensuite je suis allé faire mon service militaire dans les chœurs de l'armée à Paris. Et ensuite je suis allé dans une école de l'Opéra de Paris. Et ensuite je suis allé en Italie pendant 5 ans. Alors si vous le voulez bien, nous allons vérifier votre corde vocale, si elles sont toujours en bon état. Ah oui, je chante là ? Oui, tout à fait. Ah mais vous n'avez pas perdu la main. Vous voyez, elle est encore là. Ah oui, elle est encore là la voix. En fait c'est l'ère de Don Juan, fin cald'alvino. C'est jusqu'à ce que le vin soit terminé. Il appelle les porello pour ramener plein de filles et faire des bêtises avec elles. Ça s'appelle l'ère du champagne. Moi je dirais que c'est dommage parce qu'avec une voix pareille, vous aurez vraiment pu faire une très belle carrière. Oui mais vous savez, quand on étudie les carrières des très grands artistes, ce n'est pas ceux qui avaient les plus grandes voix qui ont fait carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, effectivement. Le chant, l'art lyrique et comme plein d'autres professions. Ne sont pas ceux qui brillent le plus, qui arrivent le plus professionnellement. Donc je n'avais pas le caractère pour des compromissions, on va dire. Donc j'ai arrêté. D'accord. Alors pour venir un peu dans le domaine justement du bâtiment, vous êtes quand même resté plus de 10 ans. Mais après une telle passion qu'était la musique, vous ne vous êtes pas ennuyé après quand vous êtes arrivé dans le bâtiment ? Non, en fait, je suis revenu de Rome, je n'avais pas de travail. C'est une période en France où c'était un peu compliqué, ça l'est encore un peu. Et j'ai toujours une affinité avec l'architecture, les façades et du reste, la cuisine est une forme d'architecture. Donc ce sont des valeurs d'émotions à travers le chant, la vision de l'architecture et le goût. Et en l'occurrence, l'ouïe pour le chant, qui sont des valeurs qui sont communes. On est des générateurs d'émotions. Oui, on reste toujours effectivement un peu toujours dans l'art de toutes les façons. Alors quel était votre rôle dans ce domaine de la construction ? J'étais commercial, puis après je suis devenu prescripteur national de cette grosse société. Donc en fait, je parcourais la France pour trouver des astuces en termes de marketing direct pour faire en sorte que les architectes puissent poser nos produits le plus possible en optimisant notamment les superficies. Donc je suis intervenu sur du moderne, sur des églises, sur des monuments historiques, sur tout. C'était ça qui a été assez rigolo. Et quels souvenirs gardez-vous de cette période, justement ? C'est une période, c'était 2002. Donc j'étais jeune encore, si j'ose dire. J'étais pimpant. Donc bon, c'était une période. J'ai eu deux enfants à cette époque-là et une maison. Et donc voilà, ça a été une étape de ma vie en région parisienne. Mais malgré que vous soyez dans le bâtiment pendant toutes ces années, vous n'avez surtout pas oublié votre deuxième passion qui était la cuisine. Non, à telle enseigne du reste que quand je suis revenu de Rome, la première chose que j'ai faite, ça a été de construire un four à pizza, un four à pain. J'étais tellement frustré de ne plus manger de bonnes pizzas que je n'ai dit que nenni, je vais m'en occuper. Donc j'ai construit d'une part une très grande cheminée, vous savez, avec une rôtissoire parce que j'ai fait des chapons à la braise pour Noël. Et puis un four à pain que j'ai fabriqué moi-même. Et c'était terrible parce que les gens trouvaient ça tellement bon. J'étais obligé de faire trois fois plus de quantité pour des repas normaux tellement c'était bon. C'était cuit avec du charme, c'était tout fait à la main. Et ça, c'était toujours en Italie ? Non, ça c'était en France. Ça c'était en France quand vous êtes revenu. Quand je suis revenu de Rome, j'ai voulu justement avoir les pizzas comme à Rome. Et c'est comme ça que donc vous vous lancez dans la restauration à proprement dit ? Oui, mais j'étais assoiffé et je le suis encore de connaissances culinaires. Donc je vais sur les marchés, je fais copain-copain avec un fromager. J'ai un ami fromager que j'ai connu dès l'âge de 15 ans, que j'allais voir en allant faire de la guitare. Et je ramenais des fromages à l'intérieur de l'enseignement parce que je suis devenu son grand ami. Je suis beaucoup alléringiste. Je suis devenu fromager aussi à Fineur, ce que je fais encore ici, avec des fromages exotiques. Donc j'ai toujours fait ça. Chez moi, je suis un gros gourmand, c'est ça mon défaut. Et mon mental est activé par la découverte et le goût. Donc quand vous faites la cuisine, vous goûtez les trois quarts de ce que vous faites ? Alors ça, vous faites bien en parler parce que le vice des cuisiniers est de ne rien goûter. Quel que soit l'endroit, et vous en avez un sur 50 qui goûtent. Ce qui explique que dans les restaurants, il y a des problèmes de goût, d'équilibre, de trop salé, de pas assez salé. Alors plus sérieusement, c'est en 2006 que vous décidez de tout abandonner et de vous consacrer à votre passion, la restauration. Pourquoi décidez-vous de franchir ce pas à ce moment ? En fait, je voulais être cuisinier dès l'âge de 15 ans. Je m'étais déjà inscrit dans des écoles hôtelières. Et mes parents m'ont dit, qui étaient très stricts, entre guillemets, dans les conseils professionnels qu'ils donnaient à leurs enfants. On dit, d'accord, tu commences le champ, mais tu finis ton bac et tu fais une école de commerce. Ils voulaient absolument que je sois capable de rebondir après. Et donc, dans ce schéma-là, j'ai tout de suite fait l'ensemble des choses. Puis, à l'issue de cette période-là, j'ai fait une formation de gestion restaurant avant d'acheter le restaurant, de monter le business plan et un CAP de boulangerie et un CAP de cuisine. Ça, c'était en 2007. Comment se sont passés vos premiers mois en tant que cuisinier, après tant d'années passées dans le bâtiment ? Hyper difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cuisinier... Ça demande plus de concentration. Oui, enfin, c'est surtout une mutation physique. Je suis devenu Hulk en deux ans. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été les fesses dans une voiture pendant des années et des années à coordonner des commerciaux par téléphone. Et il a fallu, du jour au lendemain, faisant tout moi-même dans le restaurant, que je devienne un athlète. Et j'ai eu deux, trois problèmes pendant ces deux premières années. Justement, j'ai dû voir du kiné. Tellement cette transformation musculaire a été vraiment Hulkienne, si vous me passez l'expression. Vous deviez être très fatigué, alors. Oui, dans cette période, on travaille 80 heures par semaine. Et à Paris, la restauration est compliquée, parce que si vous vous faites tout tout seul, tout vous-même, maison, c'est un défi qui est quasiment plus réalisable. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle que nous sommes en compagnie du chef exécutif et directeur de la restauration de ce splendide complexe hôtelier qu'est le Wafu. À qui nous disons merci. Je profite pour souhaiter une bonne fête de Ramadan. à tous les musulmans qui nous regardent. Alors, chef, pour revenir sur votre parcours, j'imagine que vous étiez épanoui dans votre nouvelle vie de cuisinier, puis de chef cuisinier. Est-ce que votre expérience dans le bâtiment vous a apporté quelque chose dans votre carrière de chef cuisinier ? Oui, bien sûr. Quel que soit le sujet, finalement, il s'agit surtout de la qualité professionnelle de l'entreprise et de son dirigeant et c'est son efficacité, son savoir-faire, la formation qu'il vous transfère pendant le temps où vous êtes dans l'entreprise qui vous fait être meilleur, plus professionnel, notamment sur le plan commercial et en termes notamment de prestations de services aussi, ce qui a été très important dans le restaurant après. Comment savoir écouter les besoins des clients et les satisfaire ? Ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, mais le contraire. Tout à fait. Alors, en 2013, vous déposez vos valises à Abidjan pour tenter une aventure, et le moins qu'on puisse dire, une aventure qui vous réussit. Comment se fait votre arrivée à Abidjan, en Côte d'Ivoire ? J'ai souffert, oh ! Comment ça ? Je ne connaissais pas l'Afrique. Oui, c'était la première fois. C'était la première fois. Et bien, pourquoi Abidjan ? Parce que j'ai connu mon épouse à Paris, donc les problèmes de croissance sur Paris, et d'autre part de cherté des loyers, et enfin de ne pas pouvoir m'exprimer de façon naturelle, puisqu'il y a une pression des vétérinaires à Paris qui est complètement incroyable, m'a poussé à revendre mon restaurant et à vouloir aller dans un endroit où la législation était moindre, et les conditions de développement des entreprises plus faciles. Bien sûr. Comment s'est passée un peu votre adaptation à Abidjan ? Ça a été très difficile parce que je crois que je suis à ma huitième entreprise. Et bon, Abidjan et la Côte d'Ivoire, d'aujourd'hui, n'étaient pas celles d'il y a 3-4 ans. Elles étaient plus chaotiques. Et donc les gens me prenaient parce que j'étais dépositaire d'un savoir-faire, mais après, en termes de management, pour le faire vivre et le faire évoluer, c'était moins réussi. Quelles étaient donc les difficultés à vos débuts, ici ? Les difficultés, c'est surtout la parole tenue. Des patrons, quels qu'ils soient. Qui n'étaient jamais respectés. Non, ils disent beaucoup de choses, ils ne le respectent pas. C'est d'ailleurs la lèpre du management, ici. C'est-à-dire que les salariés eux-mêmes sont désabusés par le comportement des chefs d'entreprise qui ne tiennent pas leurs engagements, qui ne proposent pas de formation et qui n'ont pas une écoute humaniste, entre guillemets, sur leurs salariés. Donc vous avez changé d'établissement en établissement, j'imagine ? J'ai changé, parti, oui, ça a été assez chaotique. J'ai fait des hôtels, j'ai fait des restaurants, etc. Et pour ne pas trop, justement, dépendre de cette situation-là. Et j'ai été tellement subjugué par toute l'offre végétale et de fruits quand je suis arrivé ici. Je me suis dit, mais c'est incroyable que rien ne soit transformé ici. Et puis, la misère humaine qu'il y avait il y a 4 ans, plein de gens désœuvrés, des gens de 30, 32 ans, m'a complètement touché. Et je me suis dit, il faut que j'invente une activité de production pour pouvoir les remettre sur selle. Et donc maintenant, on est 6 à peu près. J'ai un noyau de gens fidèles que j'ai formés petit à petit, mais qui ne connaissaient rien à ce métier-là. Est-ce que dans votre restaurant à Paris, vous aviez tenté déjà, par rapport à votre épouse, bien sûr à la culture de votre épouse, de faire un peu des plats ivoiriens pour faire goûter à votre clientèle européenne ? Non, mais surtout, on avait des Africains qui venaient. On avait une tournante de taxi et ils venaient 10, 12 tous les jours. Ah, c'est bien ! Et donc, on a fait des tièvres, j'ai découvert toute la cuisine ivoirienne et on l'a mangé à la maison. Donc, j'étais déjà ivoirisé, on m'appelait déjà Blofway Coffee. Eh bien, vous avez même eu un nom ! J'étais déjà baptisé à Paris. Et combien de temps ça vous a pris à peu près pour maîtriser un peu la cuisine ivoirienne et ou africaine ? La maîtrise, c'est beaucoup dire. Je connais tous les plats, je les fais, je pile le foutou, je fais différentes choses. Vous pilez le foutou ? Oui, je pile le foutou. Mais ça, c'est normal, en fait, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes techniques que la boulangerie, mais à l'envers. Donc, en fait, il s'agit de créer des réseaux glutiniques qui sont la même procédé mécanique, qui consiste à tirer la pâte en petit pâton à 45 degrés sur un établi, justement, qui adhère un peu. Et en fait, avec le mouvement de la main que fait la dame en pilon, c'est justement la même chose. Donc, en fait, je veux dire, l'homme, il est le même partout. Il a des techniques inversées, mais il sait comment faire pour arriver à ses fins, pour mettre en valeur les produits qui sont autour de lui. Surtout que dans certaines villes, en plus, ici en Côte d'Ivoire, c'est les hommes qui pile le foutou. Ce n'est pas les femmes comme on voit ici en ville. Oui, alors je ne sais pas. Sincèrement, j'ai peu visité, vous me l'apprenez. Si, si, moi, j'ai déjà vu ça en tout cas. Alors, selon vous, quel est le plat ivoirien ou africain le plus difficile à réaliser ? Non, ils sont tous assez simples. Je croyais que vous alliez me demander quel était celui que je préférais. Celle était la question qui venait juste après. Non, le plus difficile, non, parce qu'en fait, la cuisine, la gastronomie terroir ivoirienne est formidable sur les plats et sur les sauces, très pauvre sur les entrées et les desserts, ce qui est un handicap, entre guillemets, pour en faire une cuisine complète, on va dire. Tout à fait. Et donc, c'est toujours aussi un peu la même technique, puisqu'on commence à pocher les légumes, on les enlève, on les crouche, 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 etc. Bon, c'est toujours un peu le même schéma, que ce soit une sauce arachide ou pistache. Donc, ce n'est pas très compliqué, mais l'enjeu, en fait, c'est surtout de s'inspirer de cette culture-là pour en faire une cuisine, de la « gastronomiser », entre guillemets, lui donner des lettres de noblesse, et qu'on puisse manger, je ne sais pas, un roulé de barracuda aux aubergines confites avec une sauce aux fruits des palmiers. Parce que si je dis « sauce graines » dans un restaurant tenu par des Français, les gens d'habillants vont dire « je ne vais pas chez un Européen pour manger la sauce graines », donc ça devient la sauce fruits des palmiers. Je n'arrête pas de ruser comme ça, pour surtout lutter contre les a priori qui sont naturellement nombreux. Oui, voilà. Alors, quel est donc le plat ivoirien ou africain que vous préférez ? Sauce arachide. Pourquoi ? Je ne sais pas quoi vous dire. Je pars sur une île déserte, je prends bac, sauce arachide, du roquefort, un bon pinard, et puis j'attends d'être mangé par les requins. Alors, quelques temps après votre arrivée, vous décidez de créer votre propre label. Expliquez-nous comment vous êtes venu cette idée. Ma mère, en fait, on voit bien, j'ai une vidéo du restaurant à Paris où j'ai 5-6 ans, j'ai déjà des photos d'elle en train de me transmettre sa cuisine. Elle faisait très très bien la cuisine. On était 8 à la maison, donc 6 enfants. Je comprends. Et j'étais le dernier. Et dès l'âge de 4-5 ans, je faisais les crêpes. Après, j'ai attaqué le salé vers 7-8-9 ans. J'ai fait les vaumaringos, les daubes, les quiches et pas de brisées. Je n'arrêtais pas de faire la cuisine. Après, je faisais les repas de Noël, je faisais les foie gras, j'ai fait des chapons farcis. Mais à chaque fois, en fait, c'était une quête de connaissances et on ne me faisait qu'un seul cadeau permanent tout le temps. C'était des livres de cuisine. Donc, j'ai un mobilhome rempli de plein de livres de cuisine. C'était vraiment une obsession. C'était une passion et tout le monde savait que vous aimiez ça. Il y avait ça qui me faisait vibrer. Alors, selon vous, qu'est-ce qui explique le succès de vos produits ? J'imagine que c'est beaucoup de travail et de rigueur. Mais quel est votre secret ? Non, le secret, en fait, c'est... Vous voyez, quand vous voyez le marketing culinaire, si j'ose dire, sur Abidjan depuis très longtemps, les propriétaires de restaurants, quelle que soit leur provenance, font une cuisine française de bistrot. Parce qu'en fait, jusque-là, les Français qui étaient là étaient justement nostalgiques de ne pas avoir une blanquette de veau sur le coin du Zinc, dans le 9e arrondissement. Et les Abidjanais allaient dans des restaurants tenus par des gens qui savaient faire la cuisine française pour la découvrir. Bon, et il y a eu très, très peu de restaurants, quand je dis très peu, c'est vraiment un ou deux, qui ont osé faire cette cuisine de fusion. Et je ne sais pas, moi, ça me paraît tellement naturel. En fait, je suis un cuisinier. Le cuisinier va au marché. Il a en face de lui un panorama de matières premières. Et il doit créer comme un peintre, s'il a des couleurs, ou comme un musicien qui est inspiré, qui tout à coup a les éléments de son inspiration. Donc, pour moi, ça a toujours été un questionnement incroyable depuis que je suis à Abidjan, en me disant, mais pourquoi on mange la blanquette de veau ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? En plus, on importe des produits. Donc, les restaurants sont très chers. Donc, il y avait, sur le plan de la logique, on va dire, commerciale et de fraîcheur, etc., quelque chose qui était aussi expliqué par le fait que les matières premières qui sont mises en œuvre dans cette culture gastronomique n'étaient pas là. Il n'y a pas de saumon, bien évidemment. Les viandes de bœuf étaient pas très tendres jusque-là. L'agneau à cuisiner n'existait pas. Donc, il y a eu des tas de bouleversements depuis 2-3 ans sur ce marché-là, qui fait que maintenant, on peut, à la décharge des restaurateurs, faire une cuisine. Européenne ou celle que je fais ici, qui est, bon, fusion, j'aime pas trop ce terme. Je prends ce qui existe et je l'utilise dans un sens ou dans l'autre sur une base d'une recette américaine, ivoirienne. On fait des tas de choses. On a fait une très grande soirée ivoire ou indienne. On a fait un garba au curry, un politica sur du garba, etc. Donc, je veux dire, on peut vraiment s'amuser. C'est ça l'enjeu parce qu'il faut dépoussiérer un peu les mentalités. Oui, la cuisine, c'est ça, c'est constamment de la recherche. C'est de la mode. Oui, tout à fait. Chef, pour ceux qui voudraient avoir une idée de votre méthode de travail, comment vous vous organisez en cuisine pour satisfaire vos clients ? Parce que j'imagine qu'il y a des clients, des fois, très exigeants. Ça va, ce sujet. Et quand moi, je n'étais pas restaurateur, je pense que tous les gens néophytes se posent la question, c'est comment ils font pour proposer autant de plats plus ou moins rapidement. Et c'est vrai que c'est pour quelqu'un qui n'est jamais rentré dans une cuisine et commencer à comprendre le fonctionnement professionnel, c'est une vraie énigme. Alors quand on découvre ça et qu'on a envie de faire son chemin dedans, c'est très très étonnant, c'est très violent. En fait, je rapproche ça, vous savez, on voit les publicités avec du poisson en mer en Bretagne. Il y a les mecs qui jettent les filets, ils se prennent des embruns, ils se coupent, ils se font mal. La cuisine est un endroit très dangereux pendant les services affolés. Et c'est en effet un endroit qui demande une discipline intellectuelle et physique qui a un certain côté maladroit, on va dire, un peu militaire sur l'historique. Mais qui est quand même nécessaire parce qu'en effet, il y a la notion de coup de feu. La notion de coup de feu mobilise toute l'équipe pour satisfaire 100, 200, 400, 1000 personnes. Et là, ça ne rigole plus tout tout. Donc pour répondre à votre question, c'est du savoir-faire, ce qu'on appelle les mises en place. Le secret d'un service réuni, ce sont les mises en place. C'est de faire en sorte d'avoir tout un petit peu déjà tiède et avec des moyens de bain-marie, de chauffante. Bon, en fait, des éléments techniques qui nous permettent de maintenir à une température d'environ 55 degrés. Puisqu'en dessous, les bactéries développent au-dessus de 55 et quand on reste à ce degré-là, le produit est stable et pas dangereux s'il reste à cette température-là. Donc c'est à la fois un savoir-faire de règles d'hygiène, ce qu'on appelle HACCP. Vous savez que HACCP, c'est Hazard and Control Critical Point Analysis. Et ça a été inventé par les Américains en envoyant leur première mission dans la Lune. Et c'est eux qui ont créé ce standard qui est descendu, heureusement ou malheureusement, sur le monde entier. Et les Européens ont essayé de voir leur standard, ils ont été balayés par HACCP. Donc on applique HACCP qui est la bible d'application de l'hygiène en cuisine et en restauration. Alors, vous êtes l'un des rares chefs européens à avoir décidé d'adapter la cuisine européenne à l'africaine et vice-versa. Pourquoi avoir fait ce choix ? Je n'ai même pas réfléchi. En fait, le cuisinier vient sur un marché, qu'il soit à Tombouctou, à Bamako. Il va faire appuyer. Moi, je ne peux pas aller chez quelqu'un sans déjà aller dans la cuisine et la connaître déjà par cœur, même si je ne suis pas rentré dedans. Et commencer tout de suite à prendre ce qu'il y a dedans, dans le frigo. Et éventuellement, aller au bon endroit. Si c'est à Marraine de Léron, si je cherchais des huîtres pour faire des huîtres chaudes. Si c'est de la saucisse sèche en Auvergne, si c'est du calamar ou du poulpe à Nice. C'est tellement naturel de faire avec ce qu'on a. C'est la maman. C'est la maman. En fait, on est des mamans, entre guillemets. Parce que d'une part, il y a un acte généreux. On nourrit la famille. Donc, c'est quand même autrement maternel, bien évidemment. Donc, je ne sais pas. Je ne peux même pas répondre à votre question parce que l'inverse me paraît tellement bizarre. Mais je reviens à mon argument précédemment. sur certaines nécessités d'adaptation au marché. En tout cas, moi, je trouve que c'est une super idée justement d'y avoir pensé. Alors, c'est vrai, chef, que vous êtes aussi apprécié pour vos qualités de pédagogue. De plus en plus de jeunes femmes ou d'hommes rêvent de devenir de grands chefs cuisiniers. Comme vous, mais qu'est-ce que vous pensez du niveau de ces jeunes que vous avez côtoyés depuis quelques temps ? La réflexion, elle est valable pour l'ensemble des jeunes globalement. Il faut un petit peu circonstancier votre question parce qu'on ne veut pas la traiter globalement. Il y a des écoles maintenant qui forment sur les critères européens qui sont sous licence. Donc, les ABAC et le savoir-faire vont être égales à une école internationale qui pourrait être à Hong Kong, en Suisse, pour ne pas citer la plus grande connue, etc. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont pu accéder à des écoles de formation. Le problème, après, n'est pas un problème. On peut avoir le choix de plutôt avoir une sincérité du choix de la cuisine par rapport à des gens qui ne savent pas encore à faire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a fait des études mais qui n'est pas gourmand et qui, quelque part, a fait ça pour une coterie ou par snobisme. Donc, je préfère prendre des jeunes, très jeunes, mais passionnés et les former. Ils vont être plus actifs, plus accrochés et ils vont avoir un rendement et un apprentissage plus rapide. À l'inverse, ceux qui sont justement dans des écoles « plus huppées » ont eux-mêmes un background intellectuel et de formation qui leur permet d'arriver aussi très rapidement. Bon, moi, j'ai passé mon CAP de boulangerie de cuisine à 45 ans. Quand j'arrivais dans des boulangeries pour faire des stages, le gars qui est là depuis l'âge de 14 ans et qui a vu son père, son grand-père en chier sur les pétrins depuis 14-18, il ne comprend pas comment un gars peut se former en 4 mois et demi alors que lui, il a trimé de 14 à 20 ans. Oui, il a trimé pendant toutes ces années. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formation, à la fois les loisirs, moi, j'ai toujours été très bricoleur, donc le savoir-faire de la main, la curiosité et des bases intellectuelles et de formation permettent de se former à plein des gars et dans plein de sujets différents. D'accord. Alors, en parlant de formation ou d'atelier cuisine, il vous arrive d'en faire ? Parce que je sais que vous faites de la formation aussi. Oui, je fais de la formation. J'interviens dans une école, deux écoles à Abidjan. J'en fais aussi un petit peu, on a un volant d'atelier qui est en train de commencer ici. Et puis, j'ai aussi un autre endroit que je ne nommerai pas où j'ai fait des ateliers de caille farcie au foie gras. Donc, on a 6-8 personnes, des planches de vent, chacun est en tant que vigné. On prend une recette et les gens se sont inscrits avant. Il y a un gros besoin sur la Côte d'Ivoire et sur Abidjan parce que les gens sont justement à la fois, complètement impatients de découvrir cette cuisine-là. Parce que c'est vrai que personne ne pouvait jusque-là aller dépenser 15, 20, 25 000 francs et plus dans un restaurant de ce type-là. Alors que maintenant, développement oblige, il y a une tranche de gens qui accèdent à ça. Mais donc, il faut les accompagner parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément issus de cette culture-là. Donc, il y a un gros, gros, gros travail, un gros potentiel à la fois de formation et de loisirs culinaires. Malheureusement, chef Kenel, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à tous nos téléspectateurs pour la suite et fin de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada